Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une salade de pamplemousse, petit pois et mozzarella. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a des petits pois, du beurre, pamplemousse, une tranche de pain, un petit peu de basilic. Et là, on a surtout une superbe mozzarella de chez nous. On va mettre en cuisson les petits pois, donc de l'eau salée en train de bouillir. Grande quantité pour que ça les saisisse. Pendant ce temps, on va éplucher à vif le pamplemousse. Donc pour ça, regardez, un bon couteau. Et puis on cherche, voilà, l'ouverture. Je pars du bout de la chair et de la partie blanche. Et je vais suivre la forme du pamplemousse. Et logiquement, je devrais avoir épluché le pamplemousse. Et quand on recommence, on cède de la ligne de séparation. Voilà, et on continue. Maintenant, on va récupérer les segments. On s'appuie sur les séparations ici. Et puis, hop, de l'autre côté. Et voilà. On a uniquement la partie charnue sans la partie blanche. Voilà. Et à la fin, hop, on presse afin de garder le jus. Voilà, on a terminé le pamplemousse. On va mettre en cuisson nos petits pois. Alors là, on en a pour 2-3 minutes, pas plus. On veut quelque chose quand même d'assez ferme. On va passer nos petits pois. Et puis on va bien sûr les refroidir. Alors, dans un petit saladier, les petits pois. On prend la mozzarella et on met bien sûr le jus. 3 belles cuillères. Ça, c'est très, très bon. Un sérum comme ça. On prend nos segments de pamplemousse. Et on va passer tout le jus. L'huile d'olive. On met aussi 3 belles cuillères à soupe. Un petit peu de fleur de sel. Le basilic concassé. Ensuite, on vient bien mélanger. On coupe en deux notre mozzarella. On dispose dans l'assiette. On vient déjà agrémenter avec quelques segments de pamplemousse. Et puis, bien sûr, nos petits pois assaisonnés avec le jus de cette même mozzarella. Voilà. On reprend notre autre demi mozzarella. On referme un petit peu, comme on le ferait pour un petit sandwich. On remet encore des segments de pamplemousse. Et on vient encore terminer avec les petits pois. Vous avez ici une version autre que la classique tomate mozzarella, qui est très, très bonne, bien sûr. Donc, on a quelque chose de nouveau qui est plus en fraîcheur, un peu plus en acidité, bien sûr, mais très peu quand même. C'est du pamplemousse, ce n'est pas du citron. Ça, c'est idéal, bien sûr, avec les premiers rayons de soleil. Donc, régalez-vous. Mais surtout, régalez-nous en nous envoyant les photos de vos recettes sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.